bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on continue sur les commandants légendaires avec les infos officielles sur les skills du second tarcher qui sort sous peu normalement avec la mise à jour mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discount et même les futurs pronos à venir la nouvelle ligue osiris approche on en reparlera dans la semaine bien évidemment mais vous allez voir du lourd arrive du lourd tout comme les deux nouveaux commandants archers on en a parlé du premier on en a parlé ce n'est pas français on a parlé du premier la semaine dernière maintenant on a le droit à notre ami chacha chajar maintenant on a cheo yéong un commandant probablement asiatique avec un nom comme ça c'est pas trop dur est ce qu'il est coréen est ce qu'il est thaïlandais ce qu'il est chinois je parierais sur chinois ou coréen très probablement chinois mon ami on n'a que des commandants asiatiques à croire qu'ils ont fait l'histoire du monde avec les commandants seulement asiatiques encore une fois un commandant archer en binôme avec chajar archer garnison défense un commandant avec un skin comme d'hab éclaté un buste énorme une toute petite tête un des bras et des avant-bras colossaux et des jambes on le voit pas bien mais à mon avis c'est des bonnes cannes s'il est remasterisé on verra à quoi il ressemble à mon avis de ce côté là on a toujours les mêmes skins c'est pas une dinguerie je pense il ferait mieux de retravailler un peu ça garder le même style un skin entre le cartoonesque et le réel mais ça devrait être un petit peu plus réaliste enfin du moins moins énorme comme ça sur les bustes et les avant-bras vous savez à chaque fois je vous le dire regardons donc il a un arme archer garnison défense avons nous d'autres commandants avec exactement le même ou les trois mêmes armes on va sur les légendaires on va sur les archers on va sur les garnisons on en a trois archers garnison compétence archer garnison défense archer garnison soutien et archer garnison soutien donc au final on a évidemment un autre commandant Artemis première archer garnison défense c'était du lourd Artemis première ça l'est toujours elle peut faire le job sans être une dinguerie mais on n'en a qu'une il n'y en a pas d'autres pour le moment peut-être à l'avenir on en aura d'autres qui vont sortir est ce que ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle méta de dingue en défense un peut-être les deux nouveaux commandants ensemble vont faire du très très lourd alors en revanche là le premier commandant shajar je crois pas que sur la défense ça va être une dinguerie on voit on était plus sur un commandant open field sachant que les commandants archers c'est tout de même les commandants les plus utilisés par les méga baleines c'est des commandants très difficiles puisqu'il ya beaucoup de commandants de niche mais on les voit très utilisés encore une fois sur les méta rallye sur les méta de défense et évidemment dans les murder ball en open field regardons tout de suite les différents skills si on a du lourd comme sur shajar on commence par le premier skill qui est un skill non a oe alors on est habitué tout de même chez les archers à voir de la oe là on a deux commandants sans a oe sur leur first skill ils ont un coup de rage classique à mille pour les dix prochaines secondes alors lever faire face full pour les dix prochaines secondes quelle que soit la cible qui est soignée par ce commandant par un commandant il va aussi donner 80% de heal strength en tant que trou dommage on est quasiment dans le même skill que qu'on avait sur le premier commandant et regarder ce qui est écrit entre parenthèses chaque cible additionnelle va réduire alors il va donner ça aux cinq ennemis aux alentours c'est là qu'il ya une erreur ce n'est pas on n'est pas sur une target type signal on est sur de la oe sur ce premier skin et je s'en peux me skill et pas skin j'avais lu une autre présentation où lilith ne s'était pas trompé là c'est officiel il nous met target type un single mais on est bien sûr de la oe puisque regardez ça va transformer le il strain en trou dommage avec la précision de ce que c'est le trou dommage et le strain ce qui est le strain c'est égal à un skill de force de santé est égal au nombre d'unités qui va être capable de soigner c'est en prenant en compte il nous précise bien on l'a déjà vu sur un autre commandant en prenant en compte combien il est capable de soigner et non pas combien il va réellement soigner c'est à dire que si vous êtes quasiment fou et qu'il en soigne moins que prévu et bien ça prendra comme s'il avait soigné le maximum possible et ça inclut tous les bonus et les réductions de lignes puis on a la définition du trou dommage qui est un calcul qui n'est pas affecté par les attaques des attributs d'attaque et les attributs de défense donc au final on a un premier skill dao qui va transformer 80% de la capacité de soin en trou dommage sur cinq ennemis aux alentours on n'a pas la précision si c'est en éventail ou en cercle on va le voir parce que évidemment on a le skin on a l'animation de du déclenchement de ce ski il faut que j'arrête avec mon skin aujourd'hui ça va donner aux cinq ennemis aux alentours avec une réduction pour chaque cible ajouté de 15% et regardez je suis surpris alors on va voir après comment on va voir on verra contre le commandant va être sorti le facteur de dommage il n'est pas énorme il va de 800 à 1400 donc là la question c'est comment ce facteur de de soins de healing factor qui va donner un trou d'image comment est-il calculé comment est-il converti et est ce qu'il y a un coefficient qui va être appliquée par rapport à la force de soins et au trou dommage qui va être affecté parce que 800 à 1400 c'est quand même très faible en 800 c'est tout naze 1400 c'est tout naze aussi même si alors c'est à cinq cibles avec 15% de réduction par cible supplémentaire ajouté mais même si on était sur dix cibles c'est tout naze c'est vraiment peu 1400 donc je pense qu'il y a un mode de calcul sur lequel il va falloir se franchir une fois que ce commandant va être sorti parce que ça serait beaucoup trop faible pour être ainsi donc à mon avis un mécanisme qu'on connaît pas encore et donc on va très rapidement découvrir sinon ils vont devoir le up il sert viré à rien du tout continuons avec les skills mais avant de regarder le prochain skill regardons l'animation de ce premier skill quand il se déclenche regardez un nouveau sorti ça vient des serveurs enfin ça vient du community manager évidemment chinois et vous le voyez bon on est une petite animation elle est très sympa moi j'aime bien encore une fois ça fait une lance tout autour de lui et vous le voyez ce n'est pas un éventail on est bien sur un skill qui va se déclencher en arc de cercle on est vraiment sur du classique à présent en murder ball encore une fois ça devrait faire le job et puis aussi en défense de garnison ça va faire du bien à tous ceux qui sont autour de la ville ça va bien les déboîter autour de la ville autour du bâtiment évidemment on continue avec les skis et on passe au deuxième skill on passe à deux défenseurs de ongzhan ce commandant va gagner 30% en défense enfin jusqu'à 30% en défense ça va de 15 à 30% selon votre nouveau niveau d'expertise et 5% en marches speed bonus de 1 à 5% et en normal d'image bonus de 5 à 10% ce qui est intéressant c'est regarder il est précisé quelque chose qui n'apparaît pas en dessous dans l'update preview l'update preview va nous parler de défense bonus de marches speed bonus et de 2 match bonus quand on regarde la description ce commandant va gagner 30% de défense et 5% de santé et il est précisé que si ce commandant contient seulement des archers il va gagner jusqu'à 10% de dents normales d'image en plus pas mal d'erreurs en fait c'est ce qui ces screens sont officiels on a pas mal d'erreurs puisqu'on se retrouve à présent avec un texte qui va nous parler de 5% de santé votre la description l'update preview va nous parler de 5% de marche speed évidemment le marche speed c'est éclaté on n'en veut pas on préférerait très largement les 5% de santé donc on va voir quand le commandant va sortir déjà quand il va être disponible je pense sous peu on va pouvoir le voir dans le listing en grisé des commandants qu'on va pouvoir obtenir mais là franchement j'espère que c'est du 5% santé parce que 5% de marche speed c'est éclaté on s'en fout on a encore la précision que ça inclut les normales d'image les smite d'image et les dommages basiques d'attaque et contre attaque et ça n'inclut pas les dommages à distance et les dommages à distance de les dommages de contre attaque à distance un skill qui pourrait être intéressant si c'est 5% de marche speed c'est pas une dinguerie c'est 5% santé c'est déjà un peu mieux troisième skill guardian off le gardien de gorilleau je sais pas du tout comment ça se prononce ce commandant va prendre jusqu'à donc de 4% à 20% de dommages normaux en moins si ce commandant sert en tant que commandant de garnison quel que soit le type de garnison quel que soit le type de d'attaque basique qui va le toucher il a 20% de chance de ne pas prendre en considération les bonus de santé et de défense de la cible pendant les cinq prochaines secondes ça va faire quand même pas mal de dommages on remarque déjà après la présentation de ces trois premiers skills une très grosse différence de mon point de vue on voit que chajar ne va pas en binôme selon moi et je me trompe peut-être les tests vont peut-être dire que je dis n'importe quoi on verra dès qu'on les aura et dès qu'on aura les premiers rapports ne va pas du tout en binôme avec ce commandant d'un côté on a un commandant qui a été fait pour faire de l'open feed et qui en garnison ne sera pas une dinguerie du tout même en rallye on le voit ce sera peut-être pas une dinguerie de l'autre côté on a un commandant qui a été fait pour faire de la défense donc là on a vraiment deux métas deux commandants très différents et c'était pour ça qu'on se retrouvera avec des commandants de niche très spécifiques et qu'on va peut-être pas les monter chajar a l'air très intéressant celui là il paraît tout de même beaucoup beaucoup moins performant mais encore une fois les tests vont peut-être me donner tort sera pas la première fois on est dans ce genre de situation dernier skill puis expertise le dernier skill le warrior blanc aux cheveux blancs bon ok on voit bien c'est référence à son skin si la cible de assez intéressant la regarder ainsi on est dans un rallye dans une armée rallye ça augmente jusqu'à 45% les bonus de soins on est sur du lourd quels que soient les troupes de ce commandant qui usent un active skill soit le premier commandant ou le second commandant la cible va avoir une une réduction de santé de 10% pendant cette seconde ça fait mal 10% pendant cette seconde et cet effet peut se stacker jusqu'à cinq fois c'est du lourd ça avec là quand la cible en face elle peut prendre une réduction de 50% de santé ça va rouler vraiment étrange je trouve les skills de ce commandant on se retrouve d'un côté avec des skills très spécifique pour la défense de l'autre côté avec un skill celui-là énorme quand quand on va être en rallye franchement c'est c'est pas mal du tout là c'est extrêmement intéressant ce troisième ski ce quatrième ski c'est peut-être selon moi le plus intéressant de tous ces skills pour le moment et l'expertise la vengeance de géocobune étonnant comme non encore une fois les boss en histoire qui regarde cette vidéo vont m'expliquer d'où ça vient les troupes de ce commandant lorsqu'il est expertisé vont donner 25% de dommages de contre-attaque en plus si ces troupes non si alors si la cible en vrai précis si la cible de vos troupes donc si votre adversaire a moins d'unités que vous vous allez avoir un bonus qui va être encore supplémentaire de 15% en gros plus vous allez le démonter plus vous allez le démonter alors moi je suis pas un grand fan des dommages de contre-attaque à chaque fois trouve que c'est bien mais c'est pas les meilleurs skins skills j'arrête avec skin vraiment ce qu'il qu'on va avoir il y en a des bien meilleurs on se retrouve donc avec deux commandants un commandant avec un peu de bonus en rallye des bonus très intéressant et très focus sur la garnison ce commandant la cha jar qui va être une commandant qui va être plus même exclusivement quasiment focus sur l'open field moi j'ai une préférence pour chacha pour cha jar évidemment elle me paraît plus op celui là je suis vraiment intrigué qui va l'utiliser est ce qu'il va être si puissant que ça est ce que son seul troisième skin 1 le guerrier aux skis le guerrier aux cheveux blancs va permettre d'en faire avec un commandant énormissime j'ai des doutes tout de même j'ai des très gros doutes n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous vous en pensez aux questions que je me pose si on retourne plus précisément in game et pas sur les commandants sur la taverne est ce qu'on va avoir des nouveaux commandants qui vont être ajoutés dans la taverne à présent vu le grand nombre de commandants alors des commandants sont rajoutés évidemment au musée mais on est toujours bloqué depuis un certain temps vous voyez on a nous 12 commandants 13 avec notre ami pyrus qui a été ajouté on n'en a eu que 6 pendant un temps puis 10 est ce qu'on va avoir l'ajout d'un nouveau de deux nouveaux commandants de trois nouveaux commandants franchement des saladins des jenny scan pourrait être ajouté dans la taverne je ne comprends pas pourquoi ils n'y sont toujours pas on a quasiment que des commandants qu'ont 6 ans on a qui n'ont pas six ans on a mulan on a ragnard on a ragnard on a tout le dosis et on a pyrus c'est tout alors vous allez me dire oui c'est on des hoc elle a pas vraiment le même temps que les autres elle a pas vraiment six ans effectivement pareil pour ishida mais c'est des commandants de farm ont été donné gratuitement gracieusement je pense que là on pourrait avoir une modification et à noter nous nous avons ko ko sur les serveurs chinois c'est l'inverse c'est minamoto qu'ils ont ici dans les coffres et au tout début du jeu pour ceux qui ne le savent pas on pouvait avoir dans les coffres on pouvait avoir notre ami richard et on pouvait avoir également ysg ça a pas duré bien longtemps vraiment ça a duré quelques mois voire quelques semaines c'était vraiment les tout premiers serveurs on les a plus depuis très longtemps bref à votre avis est ce qu'on va avoir des nouveaux commandants dans ces coffres moi j'aimerais bien c'est pour ça que je stocke je stocke et je vous le dis souvent on a le tips de l'ouverture quand vous ouvrez et que vous avez hop là une première ouverture 10 tant que vous avez des légendaires vous ouvrez dès que vous en avez plus par 10 seulement dès que vous en avez plus vous arrêtez vous voyez là j'ai vu au premier tirage que ça a été éclaté ça veut dire que c'est pas un bon horaire je n'ouvrirai pas davantage de clés et je stocke voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça au pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock